Bonjour Petit et Grand-Sophien, vous m'avez peut-être reconnue, c'est moi Oulao, la compteuse à la bibliothèque et animatrice au camp de jour. Donc, je sais qu'en cette période de quarantaine, il est très probable que vous vous ennuyez à la maison, mais j'ai une idée. Quoi de mieux que de faire l'heure du compte en ligne? Donc, aujourd'hui, notre première histoire, ça va être Frissons l'écureuil. Avertissement. Frissons l'écureuil vous prie de désinfecter vos mains avant de manipuler ce livre. Oh, un beau petit rappel. On commence. Frissons l'écureuil ne quitte jamais son arbre. Il préfère s'isoler là, en toute sécurité, plutôt que de s'aventurer dans l'inconnu. L'inconnu peut être un endroit terrifiant pour un écureuil peureux. Voici l'inconnu. Quelques-unes des choses dont Frissons a peur. Les extraterrestres, les abeilles meurtrières, les tarantules, l'herbe à puce, les bactéries et les requins. Oh, on s'en en fait des choses. Vous avez peur de quoi? Moi, j'ai peur du noir. Alors, il préfère de beaucoup rester dans son arbre douillet. Les avantages de ne jamais quitter son arbre. Une vue panoramique, des noix à volonté, un endroit sûr et il n'y a pas de tarantules, d'herbe à puce, d'extraterrestres, d'abeilles meurtrières, des bactéries et des requins. Mais il y a des désavantages à ne jamais quitter son arbre. Toujours la même vue panoramique, toujours les mêmes noix et toujours le même endroit. Oh là là! Est-ce que vous aimeriez se vous habiter dans un arbre? Hum, ça serait quand même amusant. Pour Frisson, tous les jours sont pareils et tout est prévisible. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il fait juste changer de position dans son arbre. Un peu comme nous en ce moment dans notre maison. On change de pièce. La routine quotidienne des frissons. À 6h45, il se réveille. À 7h, il mange une noix. À 7h15, il regarde la panorama. À midi, il mange une noix. À midi 30, il regarde le panorama. À 17h, il mange une noix. À 17h31, il regarde le panorama. Et à 20h, il se couche. C'est une horreur. Peu chargé, vous trouvez? Mais, supposons qu'un danger se présente. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Frisson a tout prévu. Oh! Une trousse de premiers soins. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va aller voir. Dans sa trousse d'urgence, frisson garde, un casque de sécurité, du savon antibactérien, de la lotion calamine, des sardines, un pansement, un filet, un masque et des gants en caoutchouc, du chasse-bibitte et un parachute. Ça m'en fait beaucoup. Pourquoi il y a un parachute dans sa trousse des premiers soins? Est-ce que vous avez ça dans vos trousses des premiers soins, vous? Je pense peur, hein? Les mesures d'urgence à suivre selon frisson écureuil. Première étape, paniquer. Deuxième étape, courir. Troisième étape, ouvrir la trousse. Quatrième étape, enfiler le contenu de la trousse. Cinquième étape, consulter le plan d'évacuation. Et sixième étape, évacuer l'arbre, si et seulement si c'est absolument nécessaire. Et voici le plan d'évacuation top secret. Il y a quatre sorties d'urgence. Sorties d'urgence numéro 1. Attention, les extraterrestres et les abeilles meurtrières dominent le ciel. Sorties d'urgence numéro 2. Important, ne pas se poser dans la rivière. En cas d'amérissage, se servir de sardines pour distraire les requins. Sorties d'urgence numéro 3. À retenir, les tarantules et l'herbe à puces occupent le sol. Sorties d'urgence numéro 4. Mise en garde, les bactéries sont partout. Et finalement, si rien ne fonctionne, faire le mort. ça en fait beaucoup. On continue. La trousse d'urgence en main frit son surveil. Jour après jour, il surveille jusqu'au jour où? Jeudi 9h37. Qu'est-ce que vous voyez? Jeudi 9h37. « Abeille meurtrière! » « Abeille meurtrière en vue! » Paniqué, frisson bondit et laisse tomber sa trousse d'urgence. Ceci ne faisait pas partie du plan. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ses plans d'évacuation ne vont pas fonctionner. Qu'est-ce qu'il va arriver? Il plonge dans le vide pour rattraper sa trousse. Mais il regrette aussitôt son idée. Le parachute est à l'intérieur de la trousse. C'est alors que quelque chose d'incroyable se produit. C'est un écureuil volant. Wow! Personne ne s'attendait à ça, hein? Il est au comble de la joie. Audacieux, confiant, vivant. Puis il s'écrase dans un buisson. Frisson oublie l'abeille meurtrière. Il oublie même les tarantules, l'herbe à puce, les extraterrestres, les bactéries, les requins. Wow! Il vole! Est-ce que vous aimeriez ça? Vollez-vous! Moi, j'aimerais vraiment ça. Ça serait vraiment le fun. Il fait le mort. 30 minutes plus tard, une heure plus tard, deux heures plus tard. Finalement, Frisson réalise que l'inconnu n'a rien de terrifiant. Aujourd'hui, il retourne donc à son arbre. Mais après cette aventure palpitante, il songe à changer son mode de vie de manière radicale. Qu'est-ce qu'il va faire selon vous? Hum, on va voir si vos idées sont bonnes. La nouvelle routine quotidienne de Frisson revue et améliorée. 6h45, il se réveille. 7h, il mange une noix. 7h15, il regarde le panorama. 9h37, il plonge dans l'inconnu. 9h45, il fait le mort. 11h45, il retourne à l'arbre. Midi, il mange une noix. 12h30, il regarde le panorama. 17h, il mange une noix. 17h31, il regarde le panorama. 20h, il se couche. Donc, un petit changement dans sa routine. Il peut maintenant planer. Aller voir l'inconnu. Est-ce que vous êtes prêts pour la fin? Notez bien, en ce qui concerne sa trousse d'urgence, Frisson n'est pas du tout pressé d'aller la récupérer. Et voilà la fin. Donc, c'était Frisson l'écureuil pour notre première heure du compte en ligne. J'espère que vous avez apprécié. Prochaine fois, est-ce que ça vous tente qu'on se retrouve pour une heure du compte en pyjama dans notre lit? Je pense que ça vous intéresse. Donc, on se revoit. À la prochaine!